Et puis avec nos invités ici en plateau, Philippe Vigier, bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes député démocrate de Réloir. Philippe Vigier, quand vous entendez Emeric Caron, on a l'impression que vous ne voulez pas voir le problème en face, que vous ne voulez pas régler les causes du problème, vous parlez des conséquences, moins des causes. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Moi, j'étais un des premiers qui est... En m'exprimant, j'ai dit quoi ? Premièrement, que c'est un drame que ce jeune soit mort. Deux, je faisais confiance à la justice. Et pour moi, la justice, ça fait partie du fonctionnement de la République. Et d'ailleurs, ce policier, il est en prison. Ce policier, le procureur, pour l'instant, a qualifié ce geste d'homicide volontaire. Donc on verra, on ira au bout. Il y a pourtant une présomption d'innocence, elle est toujours là, mais bref, pour le moment, on en est là. Et on verra ce qui se passera le moment venu. Mais je dis à Emeric Caron, je suis un peu plus ancien que lui, comme élu, mais il était observateur dans son rôle de journaliste. J'ai vécu les attentats de 2015. Voyez ce qui s'est passé dans ces quartiers. On peut avoir des solutions différentes entre nous, dans le respect et dans le débat. Mais moi, je ne peux pas accepter une seconde. J'ai été maire pendant 16 ans. Accepter une seconde qu'on casse une bibliothèque, qu'on casse un commissariat. Ça, pour moi, c'est totalement intolérable, parce qu'on rajoute de la misère à la misère. Les mêmes, vos amis qui critiquent la disparition des services publics, sont ceux qui ne disent rien. Ils auraient dû au moins dire stop. Et vous voyez, c'est un très beau message. C'est cette grand-mère. Cette grand-mère, donc la grand-mère de ce jeune qui est décédé, qui a dit il faut arrêter. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Moi, ce que j'attends, c'est un débat projet contre projet. Et c'est là où il y a difficulté. Pour le moment, c'est le moment de, j'allais dire, pas que l'analyse. D'abord, il faut que le calme revienne dans le pays. Et ensuite, chacun avec son goût politique, chacun avec sa sensibilité, doit être en capacité de faire des propositions. Et j'aperçois d'ailleurs qu'au sein du groupe de l'ONU-PES, les communistes ne nous ont pas suivis, les socialistes ne nous ont pas suivis. Madame Rousseau qui nous dit qu'on peut piller les magasins si on a faim. Non, mais attendez, on est où ? Elle a gagné 50% de ça. Alba Nufour, chez vous, qui dit la faim justifie les moyens. Non, mais vous ne pouvez pas encourager la violence avec vos propos. Non, mais là, je n'ai rien encouragé du tout. Vous avez mal écouté. Je vous ai écouté. Vous avez mal écouté. Pardonnez-moi, on peut comprendre que s'ils souffrent, il peut y avoir de la violence. Non, non, non. Mais comprendre, il faut, c'est notre rôle en tant que politique, c'est de comprendre ce qui se passe. Comprendre les phénomènes. Je suis désolé, mais vos propos. C'est mal, je condamne, je condamne. Moi, j'ai bien voulu vous écouter. Je vous en prie. Vos propos, vous voudriez dire en élu responsable, non, la violence ne mène. nulle part. Et ça, vous ne le dites pas, parce que vous avez manifestement un sujet avec cela. Deuxièmement, la police, je suis désolé, la police nous protège. Et si jamais il y a une bavure, les policiers seront condamnés. Moi, je fais confiance, je fais confiance aux institutions de ce pays. D'ailleurs, un d'entre vous, M. Boyard, il est même protégé, parce que lui aussi, il a eu des menaces de mort. Moi, j'ai eu trois fois des menaces de mort. Donc, ça n'est pas acceptable. Je suis désolé. Deuxièmement, vous dites ces quartiers. Non, quand on me dit rural, ne me dites pas que la ruralité est abandonnée, sinon vous viendrez chez moi et vous verrez tout ce qu'on a redéployé comme service public en 20 ans. Et vous verrez qu'on a apporté plus d'écoles, plus de médiathèques, plus d'accueil périscolaire, plus d'équipements sportifs. Vous parlez des quartiers prioritaires. Oui, mais il n'y a pas que les quartiers prioritaires. Vous, vous avez... C'est bien ceux-là qui sont en ce moment en train de manifester leur faire. Mais vous avez oublié qu'il y a des petites villes moyennes dans lesquelles... Je ne les oublie pas du tout, mais là, vous êtes en train de parler des... Vous êtes d'accord, vous êtes en train de parler de ceux qui cassent en ce moment. Mais oui, que ceux qui cassent, mais vous, vous ne parlez que des quartiers prioritaires. Et je voudrais vous dire qu'on a mis 100 milliards dans les quartiers prioritaires. Il ne faut pas dire qu'on n'a rien fait. Il ne faut pas dire qu'on n'a rien fait. La rénovation urbaine montre que c'est largement insuffisant. Oui, mais la réponse n'est pas uniquement pécuniaire. Le problème de la responsabilité des parents est un sujet. Vous ne voulez pas l'aborder, moi, je l'aborde. Vous avez abandonné le plan Borloo. Philippe Vigier, le plan Borloo, ça doit vous parler quand même. Ce plan, il a été abandonné. Il n'a pas été mis en oeuvre comme il avait été présenté. Le dernier plan Borloo est abandonné. Vous n'avez pas d'ergrés là-dessus ? Depuis 2005, les politiques de la ville, c'est ce qu'on a pu faire. Je rappelle qu'il y a eu 30 ans de ministres, d'ailleurs, socialistes, de gauche, de droite. Et on a quand même réinvesti massivement. Que tout ne soit pas réussi. Évidemment qu'on manque de structures intermédiaires, d'éducateurs, de rues. Bien sûr encore. Mais il y a une chose sur laquelle on ne peut pas, et là, on aura une différence absolument majeure. Dès qu'il y a violence, vous devez dénoncer, vous ne le faites pas. Parce que, quelque part, vous êtes bloqué sur ce sujet. D'ailleurs, je vois que Mélenchon, votre méta pensée a changé. Il y a quelques années, il contestait le fait que ces jeunes puissent commettre ces actes-là. Là, surtout, pas un seul mot. Donc, franchement, un, c'est l'apaisement. L'apaisement, on doit revenir. Vous n'entendez pas. Je n'arrive pas à comprendre. Je suis à la tête. Quelques minutes. Allez-y, Philippe Vigier. Non, moi, je fais confiance à la police, aux forces de l'ordre en général. Une fois de plus, je l'ai dit à Émeric Caron. Si jamais il y a des policiers qui commettent des exactions, si jamais ils font des actes qui étaient inacceptables, si jamais la justice doit passer, elle doit passer et elle passera. Vous, vous avez un problème parce que, a priori, vous dites déjà la police, elle ne fonctionne pas, elle tue, elle est systémique. Vous avez parlé des 16 et 17... Pourquoi vous caricaturez mon propos alors que je viens d'expliquer qu'il y avait des policiers qui faisaient très bien leur travail ? Oui, mais ça, c'était un bout de votre propos, mais tout le reste, c'est de toute façon, on se souvient très bien comment M. Mélenchon, lors d'une perquisition, s'est comporté avec l'institution judiciaire. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça.